Il faut une clé, une clé comme celle-ci. C'est un oiseau qui me l'a donné, une sorte de cadeau du ciel. C'était au printemps de l'année dernière. J'étais dans mon jardin, en train de rêver avec mes fleurs. Lorsque j'ai aperçu au pied d'un arbre quelque chose qui frétillait, je me suis approché. C'était un oiseau, blessé, une hirondelle. J'ai essayé de la prendre. Bien sûr, au début, elle a eu peur. Mais au bout d'un moment, elle a bien vu que je ne lui voulais pas de mal. Et elle s'est mise à tournoyer en piaillant, comme pour m'indiquer une direction. Alors je l'ai suivi. Et on a marché pendant des heures. Enfin, non. Moi, j'ai marché, parce qu'elle, elle volait. Et puis on est arrivé devant une forêt que je n'avais jamais remarquée. Oh, mais qui d'ailleurs n'existe sur aucune carte. À l'entrée, se tenait un arbre gigantesque. Et toute la forêt, tout en silence. Ah, c'est impressionnant, une forêt qui écoute en silence. L'esprit des graines perdues. Lorsque vous plantez des graines dans un jardin, il arrive que rien ne pousse, n'est-ce pas ? Eh oui ? Et vous savez pourquoi ? Non ? Eh bien, tout simplement parce que les graines sont parties dans la forêt. Eh bien, elles se sentent souvent à l'étroit dans un jardin. Alignées en rang d'oignons, emprisonnées par les barrières, les clôtures, voire les fils de fer barbelés. Et avec parfois des mauvais jardiniers qui les aspergent de produits vénéneux. Alors, elles rêvent de voyages, de grands espaces. Oh ! Elles attendent la nuit. Elles profitent d'un rayon de lune. Sous l'arrosoir, elles prennent la clé des champs et en file indienne, elles se sauvent dans la forêt. Oui, c'est pour ça que les jardiniers se méfient de la lune. Ah ! C'est le grand esprit de la forêt. Il porte la vie et la mort. Et lorsqu'un arbre est très malade, il l'accompagne au jardin des allongés. Et s'il doit vraiment mourir, il pose délicatement son oreille contre le tronc et il recueille son âme pour le redonner à la terre et aux autres arbres. Et si c'est un animal qui meurt, c'est lui qui vient le chercher. Oh ! Mais... Il y a aussi les habitants de la forêt. Oui, comme vous et moi. Je vous en ai amené quelques-uns. Je les attrape. Ah non, non. Je ne leur fais pas de mal. Oh non. Non. Je m'approche doucement et je leur mets un peu de poussière d'étoile. Et dès que la poudre les touche, hop, ils ne bougent plus. Ils sont comme... endormis. Ils sont tellement petits qu'ils se refilent partout. Et ils se cachent sous les feuilles. Entre les racines. Derrière une pierre. Ou parfois même dans une fleur. Et lui ? Oh ! Celui-là, là, il est encore plus dur à attraper que les autres. Oui, parce que celui-là, non seulement il est petit, mais en plus, il mord. Et ils sont amoureux. Mais quand je les ai surpris, ils allaient se faire des bisous. Dans le cou. Ou peut-être sur la bouche. Oh, mais... J'en ai aussi qui sont mariés, hein. Ah oui, oui. Ils se sont mariés... l'automne dernier. Ah oui, ils vont bien ensemble. Oh, on a fait une fête dans la forêt. Ça a duré trois jours et trois nuits. Oh, on a bu du jus de pomme de pain. Non, mais c'est drôlement bon, hein. Ah oui, moi, je ne connaissais pas. Ah, il ne faut pas en boire de trop, hein. Parce que sinon, après, on a la tête qui tourne et on a des fourmis rouges dans les doigts de pied. Oh, ils étaient à la fête. Elle a dansé les trois nuits. Du coucher du soleil jusqu'au lever. Ah, elle danse bien. Ah oui. Oui, c'est difficile de danser avec elle. Mais elle pique. Il ne faut pas trop coller. Il ne touche pas. Alors, c'est parfait. Ah, il ne danse pas. Non, il joue de la musique. Ah oui, c'est un musicien. Il joue de la guitare élastique. Mais il joue bien, hein. Ah oui. Oui, il a fait des dix. Bon, il est même passé à la télé. Alors, hein. Ah oui, mais la télé dans la forêt, ce n'est pas tout à fait comme chez vous. En fait, c'est beaucoup plus simple. Et on peut faire comme ça aussi. Et ce qui est bien avec cette télé, c'est que, en réalité, on ne sait jamais qui la regarde et qui est regardé. Hein ? Oh, mais vous pourrez essayer chez vous. Oh, ça vous fera des belles soirées. Bon, alors, il creuse jour et nuit. Des trous. Des fossés aussi. Des sillons. Des tranchées. Des galeries. Des souterrains. Même les enfants, hein. Ah oui, jour et nuit. Les nouveaux-nés aussi. Ah oui. Oh, ben. Où sont passés les frères cravate ? Ah, les voilà. Alors, eux aussi, creusins. Mais alors, eux, il faut s'en méfier. Oui, ce sont des voleurs de verre de terre. Ah ben oui, mais dans la forêt, on ne rigole pas avec ça. Il y en a même qui disent qu'on devrait les mettre en prison. Bon, c'est une blague, hein. Ah ben oui, parce que dans la forêt, la prison, ça n'existe pas. Et puis, ils chèdent le courrier. Comme en Amérique. Ah oui, parce que dans la forêt, on s'écrit encore de vraies lettres. Sur des vraies feuilles. Et à la plume. Ah, il en faut toujours un. On ne sait jamais. Le pompier. Alors, lui, dès qu'il y a le feu, il arrive. Ah bon, mais là, il n'y a pas le feu. Ah, ils sont cousins, cousines. Ils vivent dans les mêmes quartiers. Quand je les ai attrapés, ils jouaient aux cartes avec des feuilles d'arbres. Le jeu des sept familles. Ah oui, mais... Des familles d'arbres avec des histoires d'hommes. Tenez, par exemple, dans la famille du boulot, ils sont tous au chômage. Certains disent que c'est à cause des érables. Et savoir pourquoi. Ah, il n'a pas besoin de voler. Mais ils sont très très hauts. Ah oui, plus hauts que les arbres. Et de là-haut, ils regardent vivre les autres. C'est ainsi. Oh, je crois que je vous les ai tous présentés. Ah, vous savez, mon hirondet ? Eh bien, elle est revenue avec les beaux jours. Et elle était accompagnée. Alors, tous les deux, ils ont construit un petit nid. Et puis, des œufs, des petits. Ah ben oui, alors du coup, je la vois moins souvent. Ah, c'est normal, les enfants, c'est du travail. Alors, si un jour, vous aussi, vous soignez un oiseau blessé, eh bien, peut-être qu'il vous donnerait une clé, comme la mienne. Peut-être qu'on se retrouvera tous ensemble dans une forêt extraordinaire. La mienne ou la vôtre, peu importe. Ah, ce serait drôle. Bon, en attendant, il va falloir que je vous quitte. Ben oui, il faut que j'aille les remettre dans la forêt avant la nuit. C'est gentil d'être venu. Je suis content d'avoir fait votre connaissance. Alors, peut-être à bientôt. Et on pourrait se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bravo. Bravo, oui.